— Yes! On parle culture! — C'est quoi ça? — C'est notre ID culture. Voyons, on dirait que vous ne reconnaissez pas. — Non, j'ai perdu sous mes repères. — Vous nous parlez de quoi aujourd'hui? — Je vous parle de cette vidéo avec Madonna qui a annoncé sa tournée. 24 heures après avoir effacé tout son Instagram. Ça, c'est toujours en mai 10, hein, que quelque chose se strame. Se strame, oui, voilà. Donc, elle va être à Montréal le 19h au Centre-Belge, Jean-Philippe. Et je venais tout juste de décaisser mes réères pour acheter 4 billets pour Metallica au Stade Olympique. — Est-ce que vous avez fait ça? — Je l'ai vraiment fait. Quand la vidéo, vous n'êtes pas tant mon ami que ça, quand la vidéo a été publiée sur mon fil Instagram. Est-ce que vous l'avez vue au complet? — Oui, oui, j'ai vu. — C'est un court-métrage. C'est 4 minutes 58. Et là, c'est un hommage à une scène de Truth or Dare, donc un documentaire sur la tournée Blonde Ambition de 1991, qui fait aussi office de cours d'éducation à la sexualité, d'un coup mal parti. Donc, c'est en noir et blanc, un genre de dernier repas où on voit Madonna entourée de ses fidèles disciples ou de gens connus triés sur le volet de son mode shuffle du iPhone parce que ces gens-là n'ont pas rapport. Amy Schumer, Déplô, Judd Apatow, Jack Black et mon préf, il y a plein de gens que je n'aimerais pas parce que vous les connaissez probablement. — J'y connais tous. — Mon étoile du match, Lil Wayne, ben à côté sous ses herbes, tellement la bouche molle que la seule phrase qu'il dit nécessite des sous-titres. Et cette seule phrase, c'est « Je peux juste manger du spaghetti si c'est ma mère qui l'a fait ». De que c'est cette tablée, Jean-Philippe ? Où étaient Miss Me, Britney Spears, Christina Aguilera, des filles qui allaient me frencher pour de vrai ? Où étaient aussi n'importe quelle personnalité pertinente de 2023 ? Par exemple, je ne sais pas moi, Billie Eilish ou Harry Styles. Alors, soit ce sont des gens que Madonna trouve cool pour de vrai, soit c'est un peu la méthode, c'est son équipe qui a choisi et qui lui a dit, comme ce que nous, on se fait dire à Radio-Canada, « Cette vidéo va devenir virale. Voici ce qu'on va faire. » Donc, ils vont refaire cette scène de « Truth or Dare ». Ils vont jouer à vérité ou conséquence pour le plus grand bonheur de Denise Bombardier. Et, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire ? Ben, Amy Schumer, à l'aide d'un pretzel, doit montrer comment elle stimule la porte dans l'argile de son mari. Voilà, il fallait que je la fasse. Madonna doit frencher. Jack Black déplaut, doit tremper son scrotum dans son margarita et le boire d'un coup. Ce que Jean-Sébastien appelle un petit mardi. La technique qui est bonne par an. Exactement, oui, c'est vrai, il graine son vert. John Appetow dirige les convives dans une espèce de reshoot d'une image de son livre sexe. Alors, est-ce que vous sentez le doux parfum subtil de l'autopromotion, de l'autoréférence, de la nostalgie cringe, comme diraient les ados, parce que la conséquence pour Madonna... Madonna, I dare you to do a world tour On a l'impression que c'est une chronique de Jean-Sébastien. Four decades? Yeah, baby. As in 40 years? Yes. As in all those songs? Fuck yeah. Ah, mon Dieu, franchement. Donc, la conséquence, et elle doit le faire, parce que c'est une conséquence, c'est, je dois faire, donc, toutes les chansons de 40 décennies de spectacles en tournée. Et ensuite, elle dit, est-ce que tu penses que les gens viendront voir son spectacle? Et après, elles se mettent à fredonner Laïs Labonita de toutes les chansons de son répertoire. Pourquoi elles ont choisi celle-là? La face de l'Elloween qui n'a jamais entendue cette toune. Elle n'avait vraiment pas besoin de s'abaisser à ça. Mais vous savez quoi? Ça fonctionne. Il faut aller voir les légendes avant qu'elle meure. Moi, j'ai mon billet. C'est vrai? Oui, parce que je connais une personne... Voyons donc! J'ai pas envie. Mais j'aimerais ça qu'on termine par vérité ou conséquence, Jean-Philippe. OK, je vais y aller avec une vérité, OK? Parfait. Jean-Sébastien, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, est-ce que tu t'es en con, Sébastien? Franchement! OK, alors ce serait quoi votre... Je suis le zézer. Levez la main. Qui aimerait aller voir Madonna? Levez la main. Jean-Sébastien, vous avez le... Je suis pas pour le cancer. Ah, franchement! C'est du sexisme. OK, sinon, je me demande, Jean-Sébastien, est-ce que vous avez une mise à jour à faire sur vos blindes? Ça, c'est très mal.